bonjour à tous aujourd'hui nous allons réaliser les marques place pour les fêtes de pâques pour la table de pâques pour les personnes qui vont être autour de la table voilà réaliser ceci alors avec un petit sentiment ou alors le prénom et puis un petit papillon et ensuite un petit chocolat ça peut être un mon chéri ça peut être un ferrero ça peut être un oeuf de pâques ça peut être ce que vous voulez voilà alors je vous propose de vous parler du matériel alors nous allons avoir besoin de papier uni une feuille 10 sur 10 nous allons avoir besoin d'un papier imprimé deux fois un carré deux fois quatre et demi sur quatre et demi nous allons avoir besoin d'une chute pour le petit papillon et pour l'étiquette d'une paire de ciseaux de la colle du coup papier de l'encre là j'ai pris du mélodie de mangue pour qu'il ressorte un petit peu avec mon papier d'un bloc et de tampons j'ai pris pour avoir avec amour j'ai pris la collection sincèrement et tampons sincèrement donc j'ai récupéré avec amour et puis j'ai récupéré galas de papillon où j'ai pour utiliser mon petit papillon les antennes bien sûr et le corps voilà voilà tout ce que nous avons besoin et bien sûr nous avons besoin aussi de la perforatrice pour pouvoir découper le papillon si vous n'avez pas c'est pas un problème vous pouvez mettre une autre décoration et bien sûr il faudra le petit chocolat pour la fin alors nous mettons en route donc tout d'abord nous allons couper notre papier uni 10 sur 10 10 cm sur 10 cm voilà ensuite nous allons faire des plis à 5 cm plis à 5 cm on ne se trompe pas on prend bien l'élément du pli dans un sens et dans l'autre sans bouger de là où nous sommes nous allons prendre le curseur qui découpe et nous allons le mettre juste à la limite du pli c'est à dire qu'à la limite du pli nous avons posé notre curseur et nous allons descendre pour que ça se passe ceci si bien que quand nous allons plier nous allons avoir ceci pour les carrés du haut nous allons faire des diagonales nous allons prendre la pliure du haut et la pliure du bas nous allons les aligner sur la rainure et nous avons passé le plioir pareil de l'autre côté la pliure le coin de la pliure ici et le coin de la pliure ici je suis désolé je sais que vous voyez pas bien mais parce qu'en fait c'est la couleur du papier qui fait ça et voilà et donc on plie pour avoir ceci ensuite voilà ce que ça va donner voilà déjà notre petit marque place qui est déjà prêt nous allons maintenant couper le papier imprimé pour le papier imprimé il nous faut deux carrés quatre et demi sur quatre et demi voilà et un deuxième quatre et demi sur quatre et demi on est bien d'accord et ce deuxième nous allons couper en diagonale pareil que pour les pliures nous allons poser les deux pointes dans la rainure comme ceci voilà sans bouger et nous allons couper tout simplement et voilà nos deux diagonales nos deux petits triangles voilà nous n'avons plus besoin pour l'instant du découpe papier plus besoin des papier on va prendre donc nos découpes nous allons coller nos triangles comme ceci pas besoin d'en mettre beaucoup cette colle va très très bien voilà et nous allons la coller de façon à ce qu'il reste un petit bord jaune de chaque côté comme ceci voilà de l'autre côté et comme ceci voilà nous allons maintenant prendre notre carré et le coller ici pareil en laissant tout autour un peu de jaune et nous allons avoir ceci avant de coller nous allons mettre les sentiments et mettre le papillon donc nous allons réaliser notre sentiment donc le sentiment c'est sur une étiquette l'étiquette je l'ai découpé à la big shot si vous n'avez pas vous pouvez faire une petite découpe à la paire de ciseaux et c'est pas un problème voilà donc j'ai pris le sentiment sincèrement j'ai pris le coeur sincèrement avec amour donc j'ai pris le mot amour je prends l'ancre l'ancre je prends du mélodie de mangue pour que ça ressorte avec mon papier voilà je tamponne et voilà le petit sentiment ensuite je vais nettoyer mon tampon tout de suite voilà et je vais utiliser mon papillon je vais tamponner juste pour le petit puisque je n'ai pas besoin du grand je vais juste tamponner le petit je vais prendre ma chute de jaune et je vais tamponner dessus comme ceci je nettoie tout de suite mon tampon voilà je vais prendre le corps de mon papillon je vais le tamponner le centre et le nettoyer je le repose voilà je vais prendre maintenant ma perforatrice et tout simplement je vais découper mon petit papillon ceci voilà voilà mon petit papillon je vais le plier en deux vous allez voir ça va se plier tout seul voilà ça fait la petite pliure je vais mettre de la colle juste ici très peu et je vais venir le coller ici alors je fais bien attention que les bords ne soient pas collés mais que le centre soit collé voilà comme ceci je vais tout de suite mettre les antennes de mon petit papillon comme ceci et je vais bien positionner et voilà voici les antennes de mon petit papillon je nettoie et je repose voilà nous avons terminé pour notre déco mon petit papillon et derrière le sentiment avec amour je vais prendre un dimensionnel je vais le coller derrière pour lui donner de la hauteur et je vais le coller sur le côté comme ceci maintenant il ne me reste plus qu'à mettre de la colle ici mettre de la colle voilà et tout simplement ajuster mon marque place comme ceci et voilà mon petit marque place maintenant bien sûr il me reste plus qu'à mettre le petit chocolat donc vous prenez un peu de colle vous la mettez derrière vous positionner vous appuyez un petit peu et voilà voilà et voici trois petits marque place réalisé rapidement si vous avez aimé la vidéo je vous suggère de mettre un petit pouce je vous souhaite une très bonne journée bye bye